C'était il y a 20 ans, en 1987. Nous sommes dans l'est de la France, en plein hiver. Un crime d'une barbarie inouïe à 16 kilomètres de Nancy. Deux coups de feu déchirent le silence de la nuit. Une énigme policière qui va durer plus de deux décennies. Un cadavre atrocement mutilé, mais quand c'est atrocement mutilé, c'est vraiment atrocement mutilé. Tout commence près du village de Rosières-aux-Salines, dans une décharge publique. C'est un endroit isolé, situé sur une hauteur, sur un plateau. Un village calme donc, mais en apparence seulement. Car le matin du 31 janvier 1987, sur la décharge, des ferrailleurs vont faire une atroce découverte qu'ils n'oublieront jamais. Au petit matin, c'est un hiver extrêmement rude en Meurthe-et-Moselle. Quels ferrailleurs, en fait, plutôt des récupérateurs, viennent prendre du matériel sur la décharge. Et là, ils vont faire, ils vont apercevoir, à quelques mètres dans le contrebas, un corps. Il y avait une jambe en haut, il manquait une jambe. Et puis on a vu qu'il manquait une main, puis la tête était en fausse à la terre. Et puis, après, on a été voir la police, on est remontés, on a été voir la police. Ce ferrailleur fait la découverte de restes de cadavres, de morceaux de cadavres, disons, et un peu éparpillés. Épouvantés, les ferrailleurs préviennent immédiatement la police. Et parmi ceux qui doivent faire parler cette scène de crime, il y a le commandant de police Gérard Verguet. Il n'y a plus de nez, il n'y a plus d'oreilles, plus de lèvres. Tout ce qu'on appelle le masque a été enlevé. Une jambe est carrément séparée du corps et se trouve à une dizaine de mètres. La tête est presque entièrement décapitée et il n'y a plus de main. Au vu des premiers éléments de la scène de crime, une conclusion s'impose. Le tueur a tout fait pour que l'on ne puisse pas reconnaître la victime. Apparemment, quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on a l'idée d'essayer d'empêcher une identification. Pour identifier le corps, la police judiciaire doit donc retrouver le maximum d'indices. Il lui faut passer le secteur au peigne fin. On procède méthodiquement pour ne rien laisser passer, pour ne pas passer à côté de quelque chose qui pourrait avoir une importance pour l'enquête. On ignore absolument qui ça peut être. Ils ne savent absolument pas à quoi ils ont affaire, à qui ils ont affaire ni à quoi ils ont affaire. Au milieu de la décharge, noyés sous des tonnes de détritus, les policiers parviennent tout de même à retrouver quelques indices. On va retrouver les vêtements de la victime. Donc les bottes qui ont été découpées au couteau, le pantalon de la victime, les vêtements un peu éparpillés dans la décharge. Mais le tueur a commis une erreur. Après avoir massacré sa victime, il a laissé sur place un couteau, peut être l'arme du crime. Un couteau de bouchée sur laquelle il y a quelques tâches pouvant être du sang. Pour les enquêteurs, c'est un début de piste. L'arme blanche de 29 centimètres est expertisée. Il faut maintenant que le couteau parle et qu'il fournisse grâce au sang retrouvé sur sa lame l'identité de la victime ou peut être celle du tueur. Mais avant même que les résultats des analyses ne soient connus, les enquêteurs vont parvenir à mettre un nom et un prénom sur la femme aux mains coupées. Car certains effets personnels de la victime sont retrouvés non loin de la décharge. C'est comme ça qu'à quelques centaines de mètres, dans un bosquet situé au fond d'un ravin de plus de 10 mètres de profondeur, on découvre un manteau trois quarts en cuir, dans lequel se trouve un chéquier, un crayon de maquillage, le tout au nom de Nelly Adherer. Nelly Adherer, une jeune mère de famille de 22 ans. Elle mène une vie tranquille et sans histoire avec un certain Michel Miclot, son compagnon. L'autopsie de la victime va apporter à l'enquête un autre élément capital. Le couteau n'est pas l'arme du crime. Nelly Adherer a d'abord été exécutée par une arme à feu, puis dans un second temps, démembrée. Nelly Adherer est morte par balle. Par balle de 22, calibre 22. Une sous le sein gauche. Et le deuxième coup de feu semble avoir été celui appliqué contre le crâne, et comme une sorte de coup de feu, de coup de grâce, en fait. C'est une espèce d'exécution. La carabine qui a servi à tuer ne sera jamais retrouvée. En Meurthe et Moselle, ce crime abominable choque particulièrement les esprits. C'est une affaire qui va faire quand même beaucoup de bruit dans la région, et principalement autour de cette commune, parce que tout le monde connaissait plus ou moins de vue la victime, et puis il s'agit d'une jeune femme qui est maman. Enfin, je veux dire que ça touche profondément tout le monde. Les habitants ont peur. Les policiers sont obligés d'aller vite. Ils tentent donc de reconstituer l'emploi du temps de Nelly Adherer avant le crime. Dans ce village de Bertrichan, là où habitent Nelly et Michel Miclot. A interroger, le compagnon de Nelly va livrer aux enquêteurs un étrange détail sur la dernière soirée avec sa compagne. Ils se sont disputés ce soir-là, et ils se sont disputés pour une question d'argent. Ils ont quelques difficultés financières, et elle lui apprend qu'elle a fait des chèques sans provision. Mais ça se termine par une paire de gifles qui lui assène. Furieuse, Nelly Adherer quitte alors son domicile, sans ses enfants. Elle part trouver refuge chez son frère Fabien. Nelly va quitter le domicile familial vers 19h30. On est fin janvier, et à cette heure-là, au moment où elle part de chez elle, il fait nuit. Elle habite non pas un village, mais un petit hameau. Elle n'a pas de voiture. Elle se rend à Dombal, manifestement en stop. Et on sait qu'elle arrive vers 20h45 au domicile de son frère Fabien. Fabien habite à Dombal, à une quarantaine de kilomètres du domicile de Nelly. Mais lorsqu'elle arrive chez son frère, la jeune femme trouve porte close. Nelly Adherer est dans l'immeuble de son frère, en train de carillonner à la porte. Lui n'est pas là, il est sorti en boîte de nuit. Elle va donc attendre un petit peu. Et on l'entend, on l'entend parce qu'elle appuie sur le déclencheur de la minuterie. Il y a un bruit, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Elle va faire plusieurs allées et venues dans l'immeuble rue privée. Elle quitte l'immeuble pour se rendre dans un café qui est juste à côté. À quelques centaines de mètres du domicile de son frère, à la brasserie de France. Où elle consomme un café pour se réchauffer. Là, plusieurs clients et la patronne du café la reconnaissent. Et on sait donc qu'elle reste là pendant à peu près une heure. Soit vers 22h30. Elle revient dans l'immeuble de son frère pour lui laisser un mot, en lui expliquant qu'elle est passée de voir et qu'elle n'était pas là. Sur ce petit mot, Nelly demande à son frère de la rappeler de toute urgence. A priori, tout laisse penser qu'ensuite elle va rentrer chez elle. C'est le numéro de son domicile. Ça veut dire que, après être allée frapper à la porte de son frère, elle compte rentrer chez elle immédiatement. Seulement, Nelly se ravise. Et décide, quelques minutes plus tard, de sonner une nouvelle fois chez son frère. Ce sont des voisins qui l'attestent. Elle reviendra une dernière fois pour, cette fois-ci, disparaître. À quelle heure ? Vers minuit. Et après, on retrouve son corps dans la décharge. Les policiers savent bien ce que Nelly Adherer a fait jusqu'à minuit. Mais que s'est-il passé ensuite ? Seule certitude, on a utilisé deux armes, le couteau de boucher et la carabine 22 longs rifles. Or, qui possède ces deux armes ? Le tueur. Et Michel Miclot, le compagnon de Nelly. Car il est chasseur. Et ce n'est pas tout. Le petit ami de la victime, chose étrange, n'a pas immédiatement appelé la police lorsqu'il n'a pas vu revenir sa concubine. On peut se demander pourquoi Miclot ne signale la disparition de sa concubine que pratiquement deux jours après son départ. Et forcément, dans des petits villages comme celui où il habitait à l'époque, eh bien, la rumeur va bon train. Et il apparaît aux yeux de tous comme le suspect numéro un. C'est bon ou quoi ? Des problèmes d'argent entre Nelly et son compagnon. Une dispute qui dégénère pour les policiers. C'est immobile. Pour tuer. Je veux dire, c'est immobile vieux comme le monde. C'est la scène de jalousie qui dégénère. Il y aurait un mobile, à savoir cette dispute. Et on va la retrouver morte après. Donc c'est vrai que lui, lui est le suspect numéro un. Effectivement, il est immédiatement dans le commélimateur de la police. Michel Miclot est donc placé en garde à vue. Les policiers en sont certains. A l'issue d'un interrogatoire serré, ils vont forcément élucider l'affaire. La priorité des priorités, c'est de ce qu'on appelle dans le jargon, fermer la porte. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est Miclot qui est le dernier, d'après ce qu'on sait, à avoir vu vivant sa concubine. Donc il est évident qu'on va tout faire, dans un premier temps, pour fermer cette porte. Alors pendant deux jours entiers, les policiers ne vont pas lésiner sur les moyens pour le faire craquer. On va d'ailleurs, à cette occasion, lui montrer des photos du corps de Nelly. Et ce sont des éléments qui vont le heurter et le choquer à vie. On cherche à savoir, à reconstituer son emploi du temps d'une façon extrêmement précise. Et rechercher tous les éléments qui pourraient démontrer ou non la culpabilité du concubin dans ce dossier. Mais Michel Miclot nie. Le soir du meurtre, il dit s'être occupé des enfants à son domicile. Et comme le suspect maintient qu'il est innocent, les enquêteurs décident d'aller perquisitionner chez lui. Durant 48 heures, ils font un nombre considérable d'investigations au sein de la maison de Miclot. Pour essayer de retrouver d'éventuels indices qui pourraient l'incriminer. Donc on va vraiment complètement ratisser tout ce qui pourrait être suspect autour de lui. Et précisément, les policiers vont mettre la main sur des indices plutôt compromettants. On trouve des linges tachés de sang. On trouve des poils qui auraient pu être des poils pubiens. On ramasse tout ça, on place tout ça sous ses lits et on envoie ça au laboratoire. A cause du sang retrouvé sur des torchons, Michel Miclot fait figure de suspect numéro 1. Seulement très vite, les résultats des analyses vont le disculper. Et l'objectivité oblige à dire qu'il sera établi que c'est du sang animal. Quant aux poils retrouvés au domicile du couple, ils n'appartiennent ni à Nelly ni à son compagnon, mais à un sanglier. Miclot, de ce fait, bien évidemment et bien logiquement, ne peut plus être le suspect numéro 1 dans cette affaire. Voilà, la piste Miclot, elle s'arrête là. L'enquête doit repartir à zéro. Alors les policiers, avec le peu d'éléments qui leur restent, tentent de dresser le profil du tueur qu'ils recherchent. Un homme violent, qui vit la nuit, un véritable tueur. C'est quelqu'un qui connaît le secteur. Bon, c'est quelqu'un qui est dehors, c'est un octambule, puisqu'il traîne dehors sur les coups de minuit. Ça limite également. C'est quelqu'un d'extrêmement violent. Les policiers enquêtent sur le monde de la nuit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Dombal est une petite ville où les soirées sont particulièrement agitées. En fait, tout le monde sortait, se bagarrait, c'était un petit peu l'attraction. Et puis, on tirait en l'air. Enfin, voilà, on était quand même un petit peu dans une ambiance un petit peu far west. Plusieurs piliers de bar sont interrogés. Et parmi eux, il y a un homme qui attire l'attention des policiers. Un homme qui peut être très violent quand il a bu. Il y a un nom qui ressort régulièrement, c'est Jacques Mer. Pourquoi ? Parce qu'il est connu pour ses bagarres, il est connu pour sa violence et ses écheaux fourrés dans le cadre des sorties de bar. Et c'est quelqu'un qui sort régulièrement. Ouais, c'est un cahier local. Un de ces délinquants qui agace vraiment beaucoup la police. Quand il y a une bagarre dans un bar, il y est. Et ça arrive assez souvent. Alors c'est vrai qu'il a une vie nocturne, intense, sur tous les week-ends. Il boit beaucoup. Il boit énormément. C'est un alcoolique violent, à tendance violente, qui aime le faire le coup de poing le soir dans les bars. En clair, Jacques Mer est un caïd qui fait peur à Dombal. Bien souvent, ces victimes ne déposaient pas plainte de peur de représailles encore plus violentes. Les policiers se demandent alors si le tueur qu'ils recherchent n'est pas justement ce fameux Jacques Mer. D'autant que par le passé, l'homme possédait une carabine 20 de long rifle qui correspond à celle du crime. Une arme que, visiblement, il ne possède plus. Mais il y a plus ennuyeux pour Jacques Mer, sa voiture. La nuit du drame, un témoin se souvient, en effet, d'un véhicule, devant l'immeuble où Nellie Adherer a disparu. Ce témoin, c'est Sylviane Barbelin, la voisine du frère de Nellie. Sylviane Barbelin dit qu'elle avait eu une voiture un peu inhabituelle, je crois qu'il s'agissait d'une GS blanche, qui stationnait devant l'immeuble, quand Nellie Adherer était à l'intérieur de cet immeuble en train de chercher son frère. Elle le sait parce que la rue privée est une toute petite rue, à Dombal. Et que les gens qui se garent là sont des gens qui habitent dans les immeubles à Serrand. Or, coïncidence troublante, Jacques Mer possède lui aussi une GS blanche, comme celle décrite par le témoin. Et ce n'est pas tout. Le témoin dit se souvenir d'un détail sur la plaque d'immatriculation de la fameuse voiture blanche. Elle dit aussi que cette voiture était immatriculée 88. Or, il y a bien un numéro 88 sur la plaque d'immatriculation de la voiture de Jacques Mer. Mais ce n'est pas le chiffre du département. Jacques Mer, lui, est immatriculé en Meurthe-et-Moselle, département 54. Entendu par la police, Jacques Mer est rapidement relâché faute de preuves. Il avait peut-être le profil idéal, mais sa voiture n'est pas exactement celle décrite par le témoin. Ainsi, la piste Jacques Mer s'écroule et la police n'a pas d'autre suspect. Le 27 septembre 1994, 7 ans après le crime, le juge d'instruction prononce un non-lieu. Dans l'affaire Nelly Adherer. Deux ans passent. Nous sommes en 1996. Jacques Mer est en liberté. La police judiciaire de Nancy enquête sur un vieux dossier de disparition dans l'Est de la France, non élucidé. Lorsque tout à coup, un enquêteur retrouve une mystérieuse lettre anonyme négligée jusqu'à présent par la police. Cette lettre, nous nous la sommes procurée et voici ce que le corbeau a écrit. Au sujet de l'affaire Nelly, Jacques Mer est coupable et la fille Busset pose lui la question. Quand il est ivre, il parle beaucoup. Selon ce mystérieux corbeau, Jacques Mer aurait non seulement tué Nelly Adherer, mais serait également l'auteur de la disparition d'une autre femme. Odile Busset, disparu 13 ans auparavant. C'était le 15 mars 1983. Nous sommes toujours en Meurthe-et-Moselle à Saint-Nicolas-de-Port. Odile Busset, 20 ans, quitte son domicile pour aller s'amuser à 5 km de là, à Dombal. Un départ vers 20h, presque à la même heure que Nelly Adherer. Odile Busset, jeune mère de famille, laisse donc son bébé à sa mère pour qu'elle le garde. Elle arrive chez sa maman ce soir-là, on va dire 20h. Elle dépose son fils, Michael, qui a 20 mois. Comme elle avait d'ailleurs l'habitude de le faire, pour venir le rechercher plus tard. Elle disparaît le soir du 15 mars 1983, puisqu'après cette date, personne ne l'a jamais revue. Dans un premier temps, la mère d'Odile Busset ne s'alarme pas de ne pas voir sa fille revenir. Car ces derniers temps, Odile a pour habitude de sortir et s'absenter quelques jours. Pourtant, chose curieuse, le lendemain de la disparition de la jeune femme, Simone Busset reçoit une étrange visite. L'homme qui sonne à sa porte n'est autre que Jacques Maire. Et voici ce qu'il est venu lui dire. La maire débarque là parce qu'il y a des rumeurs qui font état du fait qu'elle serait sortie avec lui ce soir-là, qu'elle aurait été avec lui ce soir-là, et lui vient pour démentir ses rumeurs. Donc il dit à Simone Busset... Il dit à Simone Busset qu'il n'était pas avec sa fille ce soir-là. Ce qui étonne beaucoup Mme Busset, parce que d'abord elle ne le connaît pas, et ensuite, à ce moment-là, elle n'est pas spécialement inquiète, puisque sa fille n'est pas revenue, n'a pas donné de nouvelles, mais on n'est quand même que quelques heures après son dernier passage. C'est évidemment un petit peu curieux. Simone Busset attendra plusieurs jours avant de s'inquiéter. Finalement, elle décide de se rendre au commissariat de Dombal, mais une fois sur place, les policiers, eux, ne s'alarment pas du tout. Les policiers de l'époque, c'est vrai, vont dire, elle a peut-être rencontré quelqu'un, elle est partie, elle reviendra. Voilà. Les policiers prennent note, et c'est tout. C'est tout. Pourquoi les policiers ne prennent-ils pas au sérieux l'inquiétude de la mère d'Odile Busset ? Mystère. Il faut dire que Mme Busset n'a pas jugé utile de signaler aux enquêteurs l'étrange visite de Jacques Maire dans les heures qui ont suivi la disparition de sa fille. Une lettre anonyme qui fait le lien entre le meurtre de Nelly Adherer et la disparition d'Odile Busset. Pour les policiers, en 1996, ce n'est pas suffisant pour à nouveau interpeller Jacques Maire. Ils décident alors d'approfondir leur recherche de manière méthodique. D'abord, ils s'attaquent à la disparition d'Odile Busset. C'est alors qu'ils retrouvent un témoin capital qui va parler et mettre en cause Jacques Maire. Le témoin clé dans cette affaire, en tout cas clé contre Jacques Maire, est une amie des filles Busset. Il s'appelle Akima Sarraoui. Et cette Akima est une amie ou une connaissance. Et elle vient donc de temps en temps voir ses copines à la maison Busset. Le soir où Odile disparaîtra, Akima est là. Et voici ce qu'Akima dit avoir vu le soir de la disparition d'Odile Busset. Elle a vu, un peu en retrait de la maison, une voiture orange qui attendait Odile Busset et qui était conduite par Jacques Maire. Elle va par ailleurs indiquer que Jacques Maire lui a proposé une cigarette, qu'elle a acceptée et qu'elle le connaît un petit peu. Akima Sarraoui, elle va quand même indiquer qu'elle a bien vu Jacques Maire monter, enfin faire monter Odile Busset dans la voiture. Ces premières déclarations ont été précises et suffisamment précises pour que les enquêteurs les prennent au sérieux et disent oui, bon, il y a un élément objectif et sérieux. Pour la première fois, 13 ans après la disparition d'Odile Busset, les policiers détiennent enfin un témoignage clé susceptible de mettre en cause Jacques Maire. Mieux, le témoin miracle ne s'arrête pas là. Akima prétend connaître également le mobile du crime. Pour elle, Jacques Maire voulait qu'Odile Busset devienne sa maîtresse. Seulement Odile aurait refusé. Et cela, Jacques Maire ne l'aurait pas supporté. Le caïd de Domba l'est arrêté. Il doit à présent s'expliquer. Seulement face aux accusations d'Akima, Jacques Maire nie en bloc. Il dit que cette fille est complètement folle, que peut-être à lui on veut, il ne sait pas, mais en tout cas que c'est absolument pas vrai. Il se défend comme un beau diable, ce qui n'empêche pas la justice de l'incarcéré le 30 juin 1997. Mais Jacques Maire ne va pas rester très longtemps derrière les barreaux. Dans l'attente de son procès, l'homme est libéré. Mais ce qu'il ignore, c'est que bientôt un autre témoin va l'incriminer, cette fois-ci dans l'affaire Nelly Adhéraer. Souvenez-vous, c'est la jeune fille retrouvée dans la décharge atrocement mutilée. 22 janvier 1999. Un nouveau témoin, Viviane Barbelin, est entendu par les policiers de Donbal. Le soir de la disparition de Nelly Adhéraer, elle est chez sa soeur, Sylviane, qui a déjà témoigné dans cette affaire. Viviane est formelle. Elle a vu Jacques Maire au volant de sa voiture, garé juste devant l'immeuble où Nelly a été aperçue pour la dernière fois. Et voici ce que ce témoin dit avoir vu. Elle va voir une G.S. blanche qui attend Nelly. Nelly sort de l'immeuble. A ce moment-là, le conducteur de la G.S. blanche a le visage éclairé. Pour elle, il ne fera par la suite aucun doute, il s'agit de Jacques Maire. Et elle dit qu'elle voit Jacques Maire et qu'elle le reconnaît parce qu'elle le connaît. Jacques Maire, elle l'a déjà vu parce que c'est une célébrité locale, quoi, et parce que je crois qu'il habite dans le coin. Et Viviane Barbelin va encore plus loin dans ses accusations. Notamment sur la fameuse voiture blanche qu'elle aurait vue le soir du crime. Une version qui cette fois accable Jacques Maire car le numéro de la plaque d'immatriculation qu'elle a notée correspond cette fois parfaitement à celui de la G.S. blanche du principal suspect. Jacques Maire avait dans sa plaque mais non pas au niveau du département et dans les 4 chiffres 1,88. Les policiers ont donc enfin trouvé l'indispensable témoin à charge qui leur manquait. Le 10 février 1999 Jacques Maire est mis en examen et écroué à Nancy pour le meurtre de Nelly Adherer. Là encore, l'homme ne va pas rester longtemps en prison car les enquêteurs n'ont que des témoignages fragiles et tardifs mais aucune preuve formelle qui accuse Jacques Maire. Deux ans plus tard, en 2001, l'enquête n'a pas beaucoup progressé. Alors le juge d'instruction décide d'organiser une reconstitution pour vérifier la véracité du dernier témoignage, celui de Viviane Barbelin. On va vérifier si Viviane Barbelin pouvait voir une voiture de sa fenêtre et pouvait reconnaître le chauffeur de cette voiture. le juge d'instruction. On met Jacques Maire dans une voiture à peu près de type identique à l'endroit où Viviane Barbelin est censée l'avoir vue puis on le fait passer en voiture et puis on voit si Viviane peut le reconnaître ou pas de là où elle est. Il en résulte d'une chose simple est claire, c'est que Viviane Barbelin a pu, de l'endroit où elle a indiqué s'est retrouvée, voir le visage de Jacques Maire au regard de l'éclairage. Et bien quand on prend tous ces éléments matériels, oui, manifestement les témoins disent la vérité. Et bien je crois que nous sommes en route, en chemin vers les assises. Ça a été dans la démonstration de l'accusation de dire regardez, on a fait cette mise en situation, c'est parfaitement possible donc elle dit vrai. Cette nuit-là, avec un chronomètre, les policiers vérifient également si Jacques Maire aurait eu le temps nécessaire de commettre le crime de Nelly Adherer. Car celui que l'on surnomme Jackie a toujours dit être rentré chez lui vers 22h15. Seulement, interroger sa femme ne va pas exactement donner les mêmes horaires. On a bien évidemment vérifié son alibi en entendant son épouse, mais là, il y avait une contradiction. Celle-ci nous décroche déclare en effet qu'elle l'a vue au domicile conjugal pas avant 1h30. Jacques Maire chez lui à 1h30 du matin, cela signifie donc qu'il aurait eu le temps de tuer Nelly Adherer. Car la jeune femme a disparu à minuit. On voit que au niveau du timing, pour dire l'expression, ça peut correspondre tout à fait à la possibilité par ce déplacement de procéder au meurtre de Nelly Adherer et de revenir à son domicile vers 1h30, 1h30 du matin, c'est-à-dire l'heure à laquelle l'épouse de Jacques Maire a dit qu'il était rentré chez lui. Les conclusions des services de police vont être sans embâge. Jacques Maire a le temps matériel de le faire. C'est court, mais c'est possible. Désormais, le juge estime avoir suffisamment d'éléments pour renvoyer Jacques Maire devant les assises. 15 novembre 2004, l'accusé se présente libre au tribunal où il doit être jugé pour le meurtre de Nelly Adherer et l'enlèvement d'Odile Busset. Les familles de Nelly Adherer et Odile Busset espèrent quant à elles que Jacques Maire soit reconnu coupable, persuadé que l'homme est impliqué dans les deux affaires. Le procès se déroule en 2004 dans une ambiance tout de même très pesante, électrique même. Les familles attendent ce procès depuis des années. La famille Adherer a quand même dû encaisser des conditions de meurtre, des circonstances d'un meurtre particulièrement horribles. De quoi faire des cauchemars pendant des années. Les audiences débutent par l'affaire Odile Busset. Avec le témoignage particulièrement attendu d'Akima Sarraoui. Souvenez-vous, c'est elle qui aurait tout vu le soir de la disparition de la jeune femme. Akima Sarraoui est le pivot de l'accusation dans le dossier d'Odile Busset. Akima Sarraoui dit moi j'ai vu Jacques Maire véhiculer Odile Busset pour l'accusation, pour les policiers, pour tout le monde puisque Jacques Maire dit que c'est pas vrai, il ment. et si il ment, c'est qu'il est coupable. Mais lorsque le témoin de l'accusation comparé à la barre, coup de théâtre. Akima va lâcher une petite phrase qui va complètement anéantir son témoignage. Quand le président lui demande de prêter serment, elle dit je prête serment mais je vous préviens je suis mythomane. Ce qui donne le ton. j'ai jamais vu ça un témoin arrivant là-bas en disant qu'il m'arrivait d'y raconter des conneries. Ça va pas bien dans sa tête. Son absence de crédibilité elle le porte sur elle. Elle gesticule, elle parle comme un moulin à prière. Je veux dire, elle dit tout et n'importe quoi. Elle parle à tort et à travers. L'assistant s'est médusée par les propos d'Akima Sarraoui. Mais la cour n'est pas au bout de ses surprises lorsque l'on évoque la couleur de la voiture de Jacques Maire que la jeune femme aurait vu le soir de la disparition d'Odile Busset. J'ai dit que c'était une voiture orange parce que j'aime beaucoup les oranges. On en est à ce niveau-là dans le témoignage d'Akima Sarraoui. C'est une voiture orange comme les oranges du Maroc sont pays. C'est difficile à contredire. Je vous préviens, je prête serment mais il faut savoir que je suis mythomane. Pour vérifier la crédibilité d'Akima et distinguer le vrai du faux, le président ordonne une expertise psychiatrique. Un examen contesté par la défense mais qui sans doute pèsera très lourd lors du verdict. On a demandé à un psychiatre qui a bien voulu se prêter au jeu, c'est scandaleux, de dire quelle est la version dans laquelle Akima Sarraoui ment. Eh bien, ce psychiatre a réussi à nous dire il faut retenir la première version d'Akima Sarraoui. C'est-à-dire, en gros, on a trouvé aujourd'hui le détecteur de mensonges. C'est ce psychiatre qui est capable de dire dans deux versions contradictoires, de dire c'est plutôt celle-là qu'il faut retenir. Et devant la cour d'assises de nous dire c'est la première version, c'est-à-dire c'est la version où Akima Sarraoui Quelques jours plus tard, la cour ouvre le deuxième dossier, celui cette fois du meurtre de Nelly Adherer. Tout le monde attend le témoignage capital de Viviane Barbelin qui dit avoir vu Jacques Maire le soir du crime devant l'immeuble où Nelly s'était rendue. Seulement là encore coup de théâtre, le témoin refuse de comparaître. Elle ne voulait pas venir et il a fallu l'envoyer chercher par la police ou par la gendarmerie. C'est sûr que ça ne fait pas bonne impression pour commencer et que la crédibilité du témoin est pour le moins entamée. Pour quelqu'un qui veut libérer sa conscience et qu'il y a des choses importantes à dire, c'est quand même tout à fait surprenant qu'on ne soit obligé d'aller chercher par la peau du dos, il n'y a pas d'autre expression, ce témoin-là. Je veux dire pourquoi ne pas venir ? Pourquoi ne pas venir spontanément ? Un témoin fragile psychologiquement, un autre qui refuse de déposer, l'accusation contre Jacques Maire s'effondre. Dans chacune des deux affaires, vous avez un témoin qui ne tient pas la route. C'est ça la vérité en termes simples. Vous avez deux femmes, une dans chaque dossier, qui vient dire un peu n'importe quoi des années après. Le 23 novembre 2004, c'est la stupéfaction. Jacques Maire est acquitté pour le dossier de Nelly Adhererre, mais condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement d'Odile Busset. Condamné d'un côté et acquitté de l'autre, le verdict est incompréhensible. Une décision extravagante, s'étonne la presse. Même la mère d'Odile Busset n'est pas satisfaite de la condamnation de Jacques Maire. 15 ans, bon, tant pis. J'aurais préféré plus, mais enfin. La fille de Nelly Adhererre, Jessica, se révolte contre l'acquittement. Non, c'est pas juste qu'il soit libre pour nous et enfermé juste pour Busset. Même le procureur a dit qu'il était convaincu de sa culpabilité. Je vois pas pourquoi ils ont dit qu'il était non coupable pour ma mère. Encore aujourd'hui, l'avocat général qui avait requis 30 ans contre Jacques Maire pour les deux affaires ne comprend pas le verdict des jurés. La cour d'assises pense bien qu'il est coupable pour Odile Busset et alors elle ne pense pas qu'il est coupable pour Nelly Adhererre. Bon, ça a surpris beaucoup de gens. Je dirais que j'ai été moi-même à moitié surpris. À la limite, un acquittement total, ils auraient compris, mais là, il a commis l'un et pas l'autre. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Après ce verdict controversé, une solution semble. toute trouvée. Tout le monde va à un deuxième procès, ça satisfait personne. Octobre 2006, cour d'appel d'Épinal. Jacques Maire a quitté une première fois compte sur ce deuxième procès pour être blanchi définitivement. Grâce à ses avocats, l'accusé a été remis en liberté. Il comparaît donc libre. Cette fois-ci, la défense de Jacques Maire attaque directement la justice et réclame la tête de la présidente de la cour à qui il reproche son manque d'objectivité. Les avocats de Jacques Maire vont mettre en cause l'impartialité de la présidente de la cour d'assises des Vosges en lui demandant de se retirer du dossier. C'était clair que ça allait être la guerre entre la défense et la présidente. Cette guerre contre la présidente, les avocats de Jacques Maire le savent, ils vont forcément la perdre. Alors la défense multiplie les incidents d'audience. Il y a une journée d'audience, on est allé jusqu'à neuf incidents dans la journée, ce qui implique neuf suspensions d'audience juste pour trancher les demandes des avocats de la défense. Ça pose tout de suite une ambiance très lourde dans un procès. Ça vient complètement pourrir les débats. La cour d'assises des Vosges, enfin à Epinal, c'est devenu un chaudron, un chaudron d'une passion intense. Des suspensions d'audience quatre fois par jour. Des jurés obligés de rester jusqu'à 23 heures littéralement épuisés. La greffière qui doit noter tous les comptes rendus des débats tombe même malade. Un détail qui aura plus tard son importance. Comme au premier procès, on retrouve le fameux témoin, Akima Sarraoui qui accuse Jacques Maher qui semble n'être même plus crédible aux yeux de l'avocat général. On sait bien que c'est un témoignage qui a été très discuté et qui reste sans doute discutable. On est entre la consternation et le fou rire. Il y a des moments où on a... J'ai l'impression d'être dans la cité de la peur, dans une parodie de procès filmée par les nuls. Alors en même temps, il y a un enjeu dramatique, il y a une feuille, il y a des familles de victimes et tout, mais c'est comme rire à un enterrement. Les débats ont été si confus que Jacques Maher n'a pas eu de mal à se défendre. Et puis surtout, encore une fois, aucune véritable charge n'a pu être apportée. Jacques Maher va-t-il gagner son procès ? Tout le monde le pense ? Jusqu'à l'arrivée de Viviane Barbelin, l'autre témoin à charge. Elle va donc être extrêmement crédible. Tellement crédible que Jacques Maher va perdre son son froid. Maher, à un moment donné, l'interpelle et il est assez agressif. va la regarder et va lui dire « Dis la vérité, je ne te ferai pas de mal. » Et là, elle se rebelle, elle le voit, elle l'envoie bouler en disant « Monsieur, vous avez pas... » Elle a une réaction qui est plutôt en sa faveur. Ce n'est plus le Jacques Maher des années 2000 que l'on voit là, c'est bien Jacques Maher, celui de Dombal, 20 ans avant. Cela transparaît un peu le caïd de Dombal. Et ce moment-là est un moment qui fait basculer le procès Épinal. L'accusation marque des points sur ce point précis. Les jurés partent délibérés. 4 heures plus tard, c'est le verdict. Coupable, coupable, il prend 20 ans. Jacques Maher est donc condamné à 20 ans de prison pour l'enlèvement et la séquestration d'Odile Busset. et l'enlèvement et le meurtre de Nelly Adherer. Visiblement, son attitude agressive et colérique à la fin du procès a joué en sa défaveur. Ça a été une double condamnation, une aggravation de la peine qui est passée à 20 ans. Après la lecture du verdict, un silence absolu tombe sur la salle d'audience. Jacques Maher est totalement prostré. Sa vie va se terminer sous les verrous, il n'a plus d'espoir. Après une procédure et des enquêtes sur 20 ans, on attache une condamnation à la seule déposition de personnes dont on sait qu'elles sont fragiles, menteuses et changeantes. Jacques Maher est incarcéré à Epinal. Il a épuisé tous les recours. Il faudrait un extraordinaire concours de circonstances pour qu'il y ait un nouveau procès. Et c'est précisément ce qui va se produire. Septembre 2007, la cour de cassation, la plus haute juridiction française, est appelée à trancher une délicate question. Jacques Maher aura-t-il le droit à un 3e procès ? C'est possible car à Epinal, la guerre ouverte entre la défense et les magistrats a fait dérailler la machine judiciaire. La greffière qui est tombée malade en cours de procès n'a pas signé toutes les feuilles de l'arrêt de la cour d'assises. On sortait de 9 jours tellement fous, la présidente, sur les informations que j'avais, a décidé de remettre ça. On était le jeudi, le jeudi en début d'après-midi quand tombe le verdict, a décidé d'en mettre ça au lundi. Le problème, c'est qu'entre-temps, la greffière a fait une dépression nerveuse et elle s'est retrouvée hospitalisée. Donc, hors d'état de signer le lundi. La présidente est passée outre, elle a signé, elle a envoyé tout, tout simple. Au final, ce sont plus d'une trentaine de pages de la procédure qui ne sont pas conformes. Le 14 septembre 2007, Jacques Maher est donc remis en liberté. L'homme est heureux. 20 ans après les faits, il a le droit à un troisième procès. Sa dernière chance. C'est que je suis innocent, donc j'avais espoir toujours de la cassation, c'est ce qui m'a fait tenir. De toute façon, autrement, j'avais un bon moral. Je fais quand même un peu confiance à la justice, mais ça fait deux fois de suite, c'est quand même un peu beaucoup. Il faut quand même pas... Parce que... Mais j'espère que tout va rentrer dans l'ordre, c'est tout. Cette fois, les avocats de Jacques Maher en sont persuadés, l'accusé peut gagner sa liberté. Car pour eux, les deux dossiers, celui de Nelly Adherer et celui d'Odile Busset, sont truffés d'anomalies. Première interrogation, pourquoi avoir jugé ensemble deux affaires si différentes ? La thèse, c'est pas juste celle qui est celle de l'affaire Busset, c'est pas juste la thèse de... J'avais envie d'avoir des rapports sexuels avec la victime, elle s'est refusée à moi, je l'ai tuée. Ça, c'est l'affaire Busset, quoi. Mais quand on le renvoie pour les deux, c'est plus cette thèse-là, puisqu'il connaît pas Adherer, quoi. C'est la thèse du tueur en série. Un tueur en série. Parce que ça ferait bien. Tout élément qui est recueilli doit aller dans ce sens-là. On avait en face de nous des policiers qui étaient archi-convaincus de la culpabilité de Jacques Maher. Un aveuglement policier tel que les enquêteurs ont négligé un témoignage capital dans l'affaire Busset. Akima Sarraoui n'est pas la dernière personne à avoir vue vivante Odile Busset, montant dans la voiture de Jacques Maher à 19h30. C'est un couple de voisins, les Pruvaux, qui ont affirmé à la police avoir vu Odile Busset en bas de leur immeuble à 21h. Et Odile était seule sans Jacques Maher. Ils ne peuvent pas se tromper. Ils témoignent bien qu'elle est toute seule, elle n'est pas avec son enfant, elle est habillée pour sortir. Les deux dernières personnes à l'avoir vue, ce sont ces deux personnes-là. On ne s'occupera jamais d'eux. C'est une erreur cardinale. On ne s'occupe pas d'eux. Pourquoi ? Parce que ça n'entre pas dans la thèse de l'APJ qui est celle du tueur en série. Fort de ces éléments, la défense de Jacques Maher espère enfin emporter l'intime conviction des jurés lors du 3e procès. 16 octobre 2008, cour d'assises de Metz. Jacques Maher retourne dans le box une dernière fois. Pour lui, ce sera quitte ou double. L'audience n'a pas commencé que déjà les esprits s'échauffent du côté des familles. On t'invite ! Pour la 3e fois, tous les acteurs de ce marathon judiciaire vont revivre leur cauchemar. Seulement face à Jacques Maher, les témoins ont une mémoire défaillante. Le temps passe. Plus les témoins qui n'avaient déjà pas envie de témoigner et revenir sur des faits qui datent de 1987 se fatiguent. Ça va être finalement des témoignages qui vont être beaucoup plus approximatifs qu'en 2006. Donc le temps qui passe va jouer en faveur de Maher. Durant l'audience, un élément capital va emporter l'intime conviction du jury populaire. Il concerne le sang retrouvé sur l'arme du crime. On retrouve un groupe sanguin qui correspond à celui de la victime, donc c'est vraisemblablement le couteau qui a servi à découper son cadavre et la majorité du sang est son sang. Et on retrouve aussi une tache de sang qui n'est pas du groupe sanguin de la victime. Donc on suppose que c'est vraisemblablement le sang de l'assassin, du meurtrier. C'est vraisemblablement la découpante qui s'est coupé et vraisemblablement ce sang en quantité infime est celui de l'assassin. Or, le groupe sanguin, ça correspond à un groupe sanguin, or ce n'est pas le sang de Jacques Maire. Ça a été établi. Ce n'est pas le sang de Jacques Maire. 18 octobre 2008, après trois procès d'assises, Jacques Maire est enfin acquitté dans les deux affaires. Oui, Jacques Maire est libre, il vient tout juste d'être acquitté. Il était en larmes à la lecture du verdict. Il faut dire que c'est son troisième procès. Il éclate en sanglots, ce qui est surprenant. C'est quand même un maçon de 50 ans, assez dur comme ça, monolithique. Il éclate en sanglots. Il est soulagé, il est soulagé. La vie va pouvoir repartir pour lui, va pouvoir recommencer. Pour les familles des victimes, en revanche, c'est le chaos. Pour nous, restera toujours l'assassin de ma mère qui a fait disparaître Odile Busset. Maintenant, il est là, il fait le beau, il pleure. Pourquoi il chie à lui ? Il a perdu quoi ? Rien. Rien du tout. Il est mis dehors, libre, comme si de rien n'était. Nous, c'est à zéro. On a attendu toute la journée pour résultat des courses qu'Epinal, ce soit comme s'il n'y avait rien eu. Mais Epinal, il a quand même été dit coupable. Ce n'est pas parce qu'il y a des signatures qui manquent sur des documents que tout remet en cause. La justice, elle est mal faite, il faut changer les lois. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui est dit coupable sur un procès puisse refaire à l'autre comme si de rien n'était. Non. Finalement, le salaud qui a fait ça, ce meurtrier, eh bien, on ne l'a pas attrapé. Il n'est pas puni. La justice n'a pas été rendue. Donc, c'est un double déchirement, j'imagine, qui les font à ce moment-là et on ne peut être qu'attristé. Ce soir, Jacques Maire est rentré chez lui. Il n'a pas voulu nous parler. Il veut rester tranquille. Il a demandé à ceux qu'on oublie. Il est rentré à Donbale où je vous rappelle qu'il travaille aujourd'hui. Il a refait sa vie. Après plus de 10 ans de procédure, l'affaire Jacques Maire s'achève. Un dossier et certains avocats ont comparé à un Titanic judiciaire. La première fois, ça donne une condamnation, 15 ans. La deuxième fois, deux condamnations, 20 ans. La troisième fois, acquittement complet. Je crois qu'il faudrait se poser des questions sur le système judiciaire. La troisième fois, si j'ose dire, était la bonne, pour lui en tout cas. Pour la justice, je n'en sais rien. L'affaire Jacques Maire est terminée. Mais qui a tué Nelly Adherer et fait disparaître Odile Busset. Juillet 2009, grâce au récent progrès de la police scientifique en matière d'ADN, la famille de Nelly se lance dans un ultime combat pour retrouver l'assassin. On analyse un cheveu non identifié sur le collant de Nelly Adherer. Le couteau ensanglanté ainsi qu'un mouchoir. Une initiative appuyée par Jacques Maire lui-même. Les partis civils ont envie de connaître l'identité de ce meurtrier, qu'il soit puni. La justice leur doit bien d'explorer les pistes qui restent aujourd'hui. Si elle débouche, tant mieux, je l'espère. Jacques Maire le souhaite également. Il aimerait bien que justice soit faite, qu'on attrape en fait ce meurtrier parce que là, au moins, ça consacrerait définitivement son innocence. Aujourd'hui, les résultats de ces analyses ne sont toujours pas connus. Les familles des victimes attendent les expertises avec impatience. Pour l'avocat général qui a requis à deux reprises 30 ans et 20 ans contre l'accusé, l'infirmière est synonyme d'échec. On peut dire quoi ? On peut dire que la justice n'est pas infaillible ? C'est peut-être ce qu'on peut dire. À 57 ans, Jacques Maire réapprend à présent à vivre loin des palais de justice et de la prison où, innocent, il a passé près de 2 ans et demi de sa vie. Pour avoir été incarcéré de façon abusive, l'homme a touché près de 200 000 euros d'indemnisation. Il a repris son activité de maçon et il habite toujours à Donbal.